Bonsoir Hubert Védrine. Merci d'être l'invité de BFM TV en cet anniversaire, en ce 50e anniversaire du couple franco-allemand, célébré à Berlin, de façon assez spectaculaire avec cette réunion des 1000 parlementaires au bout de Destac, la succession de discours, la réception en ce moment donnée par le président. On disait pourtant qu'il n'y avait plus tellement de passion. On disait que cette relation, c'était vider de sa substance. L'UMP, par exemple, accuse François Hollande de l'avoir dénaturé, affaibli, atténué, transformé. Ça, c'est un commentaire partisan, c'est autre chose. Mais c'est très institutionnel. C'est normal qu'on commémore un traité important. Mais ce qui est important, ce n'est pas la commémoration dans la commémoration. Ce n'est pas ce qui est tourné vers le passé, parce qu'il y a belle lurette que la France et l'Allemagne se sont, entre guillemets, réconciliés, etc. Ce qui est important, c'est que ça donne une base pour la suite. Et que la mécanique du traité de 1963, même si ça a été plus ou moins appliqué selon les époques, c'est cette rencontre systématique régulière des gouvernements, des parlements. Tous les parlementaires sont à Berlin, vous l'avez cité. Ça, c'est très important, parce que ça oblige entre deux pays qui, même au bout de 50 ans, sont restés très, très, très différents, qui sont à peu près spontanément sur des lignes distinctes, en réalité. Donc ça impose, mais c'est utile, c'est positif, ce travail pour fabriquer du consensus et de la convergence, qui n'est jamais spontané. Même dans les très grandes époques, Adenauer, De Gaulle, Giscard Schmitt, Mitterrand Kohl, les deux pays n'étaient jamais spontanément du même avis. Et en plus, c'était avant leur unification. Ce qui est que l'Allemagne défendait moins nettement, enfin, pas aussi directement, ses intérêts nationaux. C'est une autre époque, de toute façon. On a tendance à enjoliver, peut-être, cette époque. On a tendance un peu à la décrire comme l'âge d'or, alors que maintenant, on serait dans une période beaucoup plus difficile. Vrai ou faux ? Non, ce qu'on enjolive, c'est ce qui avait conduit au traité de 1963, qui était lié à un contexte politique international, stratégique, diplomatique, tout à fait particulier, qui n'a rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui. Mais quand on commémore, ça devient un peu liturgique, et c'est normal d'enjoliver. Ce n'est pas gênant, sauf si on n'est tourné que vers le passé. Mais ce n'est pas le cas, me semble-t-il. Il faut que ce soit une base pour la suite. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Aujourd'hui, il y a eu des décisions assez vagues. Un groupe de travail ministériel franco-allemand sur les questions sociales, sur la compétitivité, sur l'économie, sur l'emploi, évidemment, la culture, l'éducation, Erasmus. Bon, très bien. Mais il y a eu déjà, on a l'impression que quand on a fêté les 40 ans, c'était aussi les mêmes engagements. On avait parlé d'un ministre franco-allemand, on avait parlé de beaucoup plus de rapprochement. On est en panne quand même. Je pense que la situation est différente. L'Allemagne est réunifiée. Il n'y a pas de nostalgie du couple en Allemagne. Il y a de nostalgie en France. On dit qu'on va relancer le couple franco-allemand pour relancer l'intégration européenne. Il y a une sorte de langage de ce type. Mais quand les Français parlent du couple, ils parlent parité, en fait. Donc, ils ont la nostalgie de la parité France-Allemagne. Elle n'existe plus. Entre-temps, elle existe beaucoup moins qu'avant pour des raisons économiques que tout le monde connaît. Mais ça, c'est à la France de faire l'effort nécessaire pour des raisons institutionnelles. Puisque dans tous les traités depuis une quinzaine d'années, l'Allemagne a obtenu que son poids soit renforcé au Parlement européen ou à la Commission. Donc, il y a un effort qui doit venir de la France. Mais si les initiatives que vous citiez, qui sont utiles, si on veut que ça marche, il faut partir de l'idée que nous avons des positions différentes. Donc, je pense que ça sera encore plus productif si on reconnaît que nous n'avons pas la même conception des questions énergétiques, des relations avec la Russie. Et en ce qui concerne le gouvernement économique de la zone euro qui se met en place enfin dans la douleur, mais qui se met en place quand même. Que nous n'avons pas la même conception de la combinaison entre comment on assainit les finances publiques à quel rythme et comment on relance la croissance quand même. Donc, toute la mécanique franco-allemande sera formidablement utile si elle reconnaît que nous partons de point de vue souvent différent et que ce n'est pas un scandale. C'est tout à fait normal. Et qu'il faut pouvoir le dire. Et qu'il faut le dire normalement sans que ce soit un drame, mais qu'on veut fabriquer de la convergence. Parce que même si on n'est plus dans les époques sentimentales du couple ou autre, il n'y a pas de substitut à la relation France-Allemagne. Et l'Allemagne serait très embêtée si elle n'avait trop pas donné l'impression de diriger la zone euro toute seule. C'est mauvais pour elle. Elle ne le souhaite pas en fait. Elle a besoin de cette tête-à-tête française avec la France-Pologne ou Allemagne, Grande-Bretagne, tout ça. Il n'y a pas de substitut. Mais il faut le prendre sur ce mode très très... Même si on oublie tout le passé. L'histoire, les guerres, la paix en Europe, puis la construction européenne, puis la réconciliation. On oublie tout ça. On se dit dans le monde de 2013, compte tenu de la compétition généralisée, de cette mêlée et toutes ces puissances, est-ce qu'on n'a pas intérêt, nous, Français et Allemands, et avec les autres Européens, à converger le plus possible ? Oui, on a un intérêt. Donc même s'il n'y avait pas toutes les commémorations, on aurait intérêt objectivement. Mais c'est un travail pas commode. C'est vrai qu'on dit que les Allemands sont inquiets sur notre économie, qu'ils s'impatientent, qu'ils se disent qu'il faut qu'on fasse cet effort. Et nous, on dit qu'ils ne sont pas très solidaires. Regardez la guerre au Mali, regardez les... Ça, c'est autre chose. Non, mais sur l'économie. Sur l'économie, ils s'inquiètent de notre économie et nous, on s'inquiète de leur rigidité. Il y a peut-être une synthèse à trouver entre des réformes acceptables et supportables en France et un assouplissement, en tout cas du calendrier, des exigences allemandes. C'est le chemin qui est pris aujourd'hui ? Est-ce que vous diriez que François Hollande a conscience de cela ? Oui, je pense qu'ils ont tous les deux conscience de ça, mais que Mme Merkel a des élections en septembre et qu'elle veut apparaître comme la principale défenseure des intérêts des contribuables allemands. Parce que les autres, sous le couvert du fédéralisme, ils disent que l'Allemagne doit payer. Ça ne peut pas être aussi simple. Donc, je pense qu'il y aura une... C'est possible qu'il y ait une relance franco-allemande, mais je la verrai plutôt après les élections allemandes, en fait. Plutôt que demain matin, vous voyez. Oui, c'est ça. Donc, il faut patienter encore plusieurs mois. Oui, c'est pas long. C'est pas long. Elle sera réélue. Tout ça, peut-être... C'est ce qu'elle dit, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas à la place du peuple allemand en général. C'est ce que disent les sondages d'aujourd'hui. On ne sait pas dans quelle combinaison. On ne sait pas dans quelle coalition. Non, bien sûr. Avec des sociodémocrates, avec des libéraux, avec des verts, on verra bien. On dit que François Hollande a été un peu maladroit au début. Peut-être qu'il l'a un peu choqué, qu'il l'a un peu... En appuyant le SPD trop ouvertement. Mais maintenant, aujourd'hui, c'était la lune de miel. Non, mais c'est... Ils disent qu'il se tutoie. Oui. C'est important, ça ? Non, c'est... Enfin, il vaut mieux qu'on s'entende bien que mal. Mais rien n'a été plus mauvais que les débuts entre Nicolas Sarkozy et Mme Merkel. À la fin, ils ont trouvé un mode d'emploi. C'est pas du tout... Mais on fait trop de psychologie sur tout ça. Trop de sentiments, le couple, tout ça. Et puis trop de psychologie sur les relations bilatérales. Il y a quelques cas où c'est extraordinairement important pour gérer ensemble la réunification, Mitterrand et Kohl. Le fait qu'ils aient travaillé intimement déjà depuis 7 ou 8 ans avant, ça jouait beaucoup, par exemple. En général, c'est pas si important que ça. Ce sont des intérêts nationaux de fonds convergents et qui ne sont pas antagonistes. Donc c'est ça qui est fondamental. Après, oui, il vaut mieux que ça se passe aimablement, bien sûr. Mais c'est pas ça qui fait que brusquement, on a la même vision sur l'énergie, sur la Russie. C'est un travail plus ingrat, parce que chaque pays a raison, en quelque sorte. Il a des raisons profondes, historiques, à lui, d'avoir telle ou telle position. Donc c'est jamais spontané, en fait. Alors, on va écouter Angela Merkel aujourd'hui, qui dit que la France a raison, ou en tout cas que le combat des Français au Mali est justifié. Ça, c'est très important qu'elle dise ça. Alors, on va l'écouter. Il est naturel pour nous de faire face ensemble à la menace islamiste. et c'est pourquoi l'Allemagne est aux côtés de la France, qui intervient au Mali. Nous soutenons cette intervention. Je remercie l'Allemagne pour son soutien et son appui, son soutien politique, qui a été à la hauteur de notre relation et qui est d'ailleurs celui de toute l'Europe à notre initiative. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce que ce n'est pas évident pour l'Allemagne de dire ça et que pour les Européens qui se sont habitués à avoir aucune pensée stratégique et aucun instinct de défense depuis très longtemps, depuis après la guerre, depuis qu'ils s'en sont remis aux États-Unis, qui heureusement avaient accepté de rester en Europe avec l'Alliance atlantique, c'est une sorte de réflexe qui a disparu. Et les Européens voudraient croire que toutes ces questions n'existent plus, ces questions de rapport de force, de défense, de sécurité. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas encore, malheureusement. Donc il y a des vrais risques. Et c'est une époque de vérité. C'est un engagement, là ? C'est un engagement des Allemands ? Vous avez le sentiment que... C'est important. Non, c'est important qu'elles le disent. Il faut voir quelle forme le soutien et l'appui que vient de saluer François Hollande, quelle forme ça prend. Alors est-ce qu'on est au moment où il y aurait une sorte de brigade européenne, de Weimar+, comme on dit dans le jargon, qui au moins est sur une présence peut-être pas encore. Mais je pense que cette affaire du Sahel, dont j'avais écrit dans mon rapport à François Hollande sur le temps, que ce serait un test, c'est un test pour les Africains. La capacité de la CDAO à envoyer des forces capables de combattre et de se comporter correctement. C'est un test pour les Européens. Il y a une résolution du Conseil de sécurité qui considère que c'est un enjeu de sécurité. Et même la Chine, elle a réussi à l'envoter. Vous vous rendez compte ? Évidemment, ils attendaient une force africaine. En urgence, il a fallu que la France y aille parce qu'il n'y avait pas d'autres pompiers disponibles. Vous regrettez ? Non, pas du tout. L'autre décision aurait été tragique dans ses conséquences. Attendre ou regarder. Oui, c'est ça. Laissez faire. Laissez se désagréger le Mali. Il aurait fallu que 20 pays montent une opération dans un an ou deux, dans des conditions bien pires, pour rétablir l'ordre, la paix dans tout ça. Donc, il fallait le faire. Mais ça ne veut pas dire que ce soit simple après. Mais ce n'est pas simplement une épreuve pour la France qui est en première ligne et dont il faut souhaiter qu'elle soit très, très, très vite soutenue concrètement et par les Africains et par les Européens, les Américains, etc. L'Algérie, d'ailleurs, a une attitude plus ouverte, plus compréhensive que ce qu'on pouvait penser avant. Mais c'est une épreuve, donc, de vérité, pour les Africains et pour les Européens. S'ils ne vont pas un peu plus loin au-delà de ce qu'ils ont dit et qui est déjà très bien, ce qu'a dit Mme Merkel, ce n'est pas dans le sens de l'opinion allemande, c'est déjà bien. S'ils ne vont pas plus loin, tous les discours sur l'Europe de la défense, déjà toujours un petit peu virtuels, vous voyez, n'ont plus tellement de sens. Mais je pense que ça va faire bouger les choses. C'est-à-dire que la prise d'otages aussi en Algérie a encore fait bouger l'opinion allemande et européenne, certainement. Il y a eu le sentiment que la menace concernait tous les Européens et tout le monde, bien sûr. Mais si ça ne concernait pas tout le monde, si ce n'était pas dangereux pour tout le monde, qui est une sorte de grosse base arrière de djihadistes, terroristes sahariens, avec toutes les conséquences, le Conseil de sécurité ne serait pas mis d'accord. Il n'arrive pas à se mettre d'accord sur la Syrie, par exemple. Donc c'est bien qu'il y ait quelque chose pour tout le monde. Donc là, je crois qu'en tout cas, il faudrait que ce soit utilisé pour provoquer une sorte de réveil de cette Europe qui est depuis trop longtemps dans une sorte de sommeil stratégique. Et là, la France n'est pas là pour elle, en fait. Elle est en avant-garde de l'Europe ? Ça doit être une avant-garde. Et des valeurs de la démocratie face à des terroristes ? Oui, mais installer la démocratie dans le Sahel, c'est toute une affaire compliquée. Je vous pose la question, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur la rhétorique. C'est vrai qu'on a été peut-être un peu surpris. Le quotidien Le Monde, aujourd'hui, s'interroge un peu sur la rhétorique de François Hollande, en disant, voilà, ça a des accents néoconservateurs. On a le sentiment... Vous traduisez ce que ça veut dire. Oui, on a l'impression que c'était les amis de George Bush qui déclarait la guerre au terrorisme et au nom des valeurs de l'Occident. Et en même temps, est-ce qu'il n'est pas temps de le dire clairement ? Est-ce que ce n'est pas la vérité objective aujourd'hui ? Non, la vérité objective est plus concrète encore. C'est que la France a dû intervenir en urgence parce qu'elle était la seule disponible, capable, dans un cadre légal et légitime donné par le Conseil, pour scopper l'avancée... Ce que je veux dire, c'est qu'il nous reste deux minutes. Est-ce qu'il ne faut pas mobiliser l'opinion et les Européens, et justement, pour les réveiller de ce sommeil que vous décrivez, sur cette réalité ? Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète de la rhétorique ou est-ce qu'il faut qu'on dise les choses ? Il faut que la rhétorique soit mobilisatrice aussi pour les Africains et pour les Arabes. Il ne faut pas les heurter ? Pas les heurter. Non, il faut admettre leur point de vue. Je ne dis pas qu'il faut admettre les critiques du président égyptien, mais il faut tenir compte du fait qu'il y a beaucoup d'autres opinions. Ce n'est pas qu'une affaire européenne. Si on veut une mobilisation qui soit également arabo-africaine, parce que c'est un danger pour eux, après tout, depuis qu'Al-Qaïda existe, Al-Qaïda a tué plus d'Arabes que d'Occidentaux. Il faut le rappeler tout le temps. Donc il faut avoir une... On peut comprendre que dans le feu de l'action, je me rappelle de la façon dont était présentée l'affaire du Kosovo, par exemple, il y a évidemment des arguments qui sont forts, qui sont mobilisateurs dans chaque pays. Mais il faut avoir une présentation qui est bien conforme à ce qui a été dit par le Conseil de sécurité, qui est la source de la légalité internationale. Vous partagez cette inquiétude sur la rhétorique ? Vous vous dites, attention, le président a peut-être parlé trop crûment ? Je ne suis pas inquiet, parce que je suis convaincu qu'on va rester dans la ligne du Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aider à la reconstitution, restauration de la souveraineté du Mali. Donc ce n'est pas la France qui est dans une évaluation de conquête ou de reconquête. Ça n'a aucun caractère néocolonial. Ça n'existerait pas si le Conseil de sécurité ne l'avait pas justifié. L'appel à l'aide du président du Mali n'aurait pas suffi. Est-ce qu'on a les moyens de se déployer sur un territoire vaste comme deux ou trois fois la France ? Alain Juppé dit non. Il ne s'agit pas d'être présent sur l'ensemble des milliers de kilomètres de frontières. Il s'agit de faire en sorte que le Mali, aidé par une force africaine qui arrive trop lentement mais qui commence à arriver alors que c'était prévu pendant six mois, si la France n'était pas là, il ne serait même pas en train de commencer à arriver. Donc il faut que cette force puisse s'installer et que le Mali contrôle son territoire au moins autant qu'avant. Mais même avant, il n'y a jamais eu ni au Mali, il faut voir ce que c'est, la taille de ces pays, le désert, tout ça. Donc ni en Algérie, ni au Mali, ni au Niger, ni au... etc. Il y a un contrôle complet des frontières. Est-ce que la France a la capacité d'agir ? Oui. Sinon, elle ne serait pas là. Voilà le mot de la fin. Mais c'est la suite qui compte et n'oublions pas qu'il doit y avoir une suite politique entre Maliens et une suite économique et une reconstitution d'une économie viable dans la région, y compris agricole. Il faut penser à ça. Tout de suite, on en reparlera, je suis sûre. Merci Hubert Védrine d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. Après le journal de Rachid Embarki, notre face-à-face du mardi, Malek Bouti, le socialiste, Guillaume Pelletier, l'UMP. Et à tout de suite.